un vendredi soir quand il fait si beau dehors et que tout le monde est en terrasse pour écouter une conférence en lien avec la finance je sais que c'est pas gagné ça fait trois ans que je me dis ça que c'est pas gagné de faire un truc où dans le titre il ya le mot finance et d'ailleurs c'est un peu pour ça qu'on fait ça donc j'espère que vous serez pas déçus et que après on pourra aller boire des bières dehors aussi d'ailleurs j'en ai apporté de Belgique ça va pour le son ? très bien enfin je veux dire pour l'enregistrement parce que j'imagine que vous m'entendez aussi je voulais vous remercier Floriane, Vladimir et Marie pour l'invitation et je crois qu'on va plonger directement dans une petite ambiance sonore bonjour et bienvenue à tous et à tous c'est effectivement intégral pour ce que sommes ensemble pendant trois heures pour commenter c'est qu'on vous met dans l'ambiance c'est qu'on vous met dans l'ambiance et d'ailleurs toute l'équipe se joue à moi pour vous souhaiter une excellente nouvelle année aujourd'hui nous sommes au mois de octobre le gouvernement américain ne fonctionne plus c'est comme dans le cadre d'une société ou d'une SRL on pourrait dire que c'est une société qui aurait été mise en liquidation le temps redouté shutdown aux Etats-Unis a finalement eu lieu faute d'accord au congrès sur le budget la Maison Blanche a ordonné la fermeture des services fédéraux à l'origine de ce blocage la volonté des républicains de retarder la mise en oeuvre de la réforme de l'assurance maladie Obamacare si chère aux démocrates les marchés qui commencent cette année sur une note positive l'ensemble des stratégies des catégories bornistes voilà c'était un petit échauffement et donc j'ai commencé comme si ça ressemblait à une vraie conférence vous allez voir mais c'est pas sûr que ça soit exactement ça pour la suite donc je vais vous parler de Désorceler la finance qui est le nom de notre laboratoire sauvage de recherche expérimentale pour vous planter le décor on a créé le laboratoire en 2017 et donc en fait on l'a créé pour deux raisons déjà je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière le mot finance puisqu'on m'a dit que c'était pas très clair donc là on parle bien de finance qui serait le monde de la finance et donc dans la définition on appelle ça une grosse affaire d'argent et donc l'idée c'est de vous expliquer qu'est-ce que la finance parce que souvent il y a des confusions entre l'économie et la finance donc je vous ai fait une petite démonstration ah oui mais du coup je vais quitter le micro une seconde je vais faire ça peut-être avec le micro soyons fous c'est pas bien né alors je fais une petite explication pour vous situer la finance par rapport à l'économie donc l'idée c'est que je suis un petit peu ébouie c'est d'imaginer que là c'est mon corps c'est le système sociétal puisqu'il y a un miroir devant moi c'est pas du tout perturbant et donc si je fais une métaphore et que je dis que voilà mon corps est le système sociétal actuel en fait contrairement à ce qu'on pourrait penser la finance c'est pas un secteur donc ce ne serait pas un organe mais disons que ça serait quelque chose comme un empoisonnement du sang sachant que l'économie serait le sang qui relie les différents organes et donc la finance se situerait plutôt comme quelque chose qui viendrait empoisonner le sang parce qu'il y a une trop grosse dose dans l'économie réelle de finances je vous ai fumé au début voilà ça ressemble encore à une petite conférence donc si la finance est un empoisonnement du sang donc déjà les symptômes seraient une accélération du rythme cardiaque des frissons et une confusion mentale dans la majorité des cas les agents pathogènes sont des virus des bactéries ou des champignons là du coup on n'a pas encore réussi à éclaircir si la finance serait plutôt dans la catégorie virus bactéries ou champignons et lorsque l'organisme est plus capable de lutter contre une infection sur le plan local les agents pathogènes peuvent envahir tout le corps via la circulation sanguine donc ceci pour vous dire qu'en fait la finance n'est pas quelque chose qui est déconnecté de tout plein d'autres secteurs comme l'immobilier, la santé, l'éducation, les questions migratoires par exemple ou l'agriculture et du coup c'est quelque chose qui va affecter les choses en fait du coup ça explique pourquoi tout d'un coup on a créé ce laboratoire c'est qu'on était donc plusieurs artistes, activistes et citoyens qui sont réunis et on était assez engagés sur différents secteurs chacun avait des domaines comme l'écologie ou l'immigration ou l'éducation et en fait on s'est dit tiens c'est étrange parce que dans nos luttes en fait il y a quelque chose qui bloque toujours c'est que souvent on vous dit bon c'est super voilà tu as des super bonnes idées pour changer quelque chose mais je suis désolée on n'a pas le budget pour ça donc peut-être que vous connaissez ça dans la culture et du coup notre point de départ c'était de dire attendez mais en fait pourquoi on n'a pas le budget pour ça et du coup de commencer à questionner l'après et donc de questionner les mécanismes de la finance et donc pas de les questionner en tant qu'experts donc sans se dire on doit être économiste ou expert de la finance pour pouvoir dire quelque chose là dessus mais plutôt de partir de comment ça nous affecte donc là ça ça nous ramène aussi à notre métaphore que j'utilise parfois pour dire si la finance était plutôt quelque chose comme une religion ou un dogme qu'est ce qu'elle aurait à nous raconter et surtout comment elle influence toutes les parties de notre vie donc un peu plus tard je vous expliquerai comment la finance est liée par exemple à la bière en vous faisant une petite démonstration et donc pour revenir sur le laboratoire et on a aussi décidé que c'était un laboratoire sauvage de recherche expérimentale notamment parce que on avait pas envie de parce qu'on a envie de faire des des projets qui prennent tout un tas de formes différentes donc ça peut être autant de l'écrit qu'une performance qu'un rituel ou que des formes comme la cartomancie dont je vais vous parler aussi et dont on pourra expérimenter quelque chose dans ce même lieu le 7 juin et donc en fait l'idée c'était de dire on prend la forme d'un laboratoire mais on n'est pas rattaché à une université et donc on peut produire des formats comme on a envie de les produire et donc ça pose aussi la question de comment le format influence le fond et la forme et comment ils sont pas détachés donc maintenant je vais vous expliquer comment on a rattaché la finance et la sorcellerie donc qui paraissent un petit peu aux antipodes a priori donc une des raisons c'était de dire en fait si on regarde la finance sous un certain angle disons que comment vous expliquer je vais peut-être repasser sur parce que je sens que j'ai oublié de dire quelque chose sur le fait je reviens en arrière sur le laboratoire donc l'idée c'était aussi de rassembler des artistes des activistes et des citoyens qui vivent à Bruxelles et qui se sont données comme mission de dire comme on est à Bruxelles comment on peut être le relais de ce qui se passe au niveau de la bulle européenne à l'inverse de habituellement comment ça se passe c'est-à-dire que les relais pour les multinationales à Bruxelles sont les lobbies qui représentent 20 000 personnes à Bruxelles et donc on s'est dit comment nous on peut être le relais à l'inverse de ce qui se passe dans cette bulle et comment la finance est très liée aux institutions même et au lobbying et donc du coup après ce petit en fait je crois que je suis un peu plus à l'aise de vous parler ici ensuite du coup on a associé finance et sorcellerie parce que dans les dans nos recherches on a rencontré l'anthropologue enfin les recherches de l'anthropologue qui s'appelle Jeanne Favre Saada et qui est une anthropologue qui a travaillé sur la sorcellerie dans le bocage donc en Occident et non pas loin en Afrique et elle a développé enfin en tout cas elle a utilisé un terme qui s'appelle désorceler qui serait une forme de manière de retourner le maléfice à l'envoyer de lui renvoyer l'envers de ses pouvoirs pour contribuer à se libérer de son emprise et en fait du coup on s'est dit par rapport à la finance comment on peut utiliser ce terme pour retourner l'emprise de la finance non pas comme la finance en tant que des hommes avec des cravates mais la finance en tant que spectre qui colore à peu près toute notre vie je ne peux pas rester là attention une autre des raisons de pourquoi on a créé ce laboratoire c'est quand on s'est retrouvé en fait dans une occupation temporaire d'un bâtiment à Bruxelles qui se trouve être le World Trade Center et en fait on était au 25ème étage de ce World Trade Center avec plein d'autres artistes pour une occupation de un peu plus de deux ans et il se trouve que ces étages là étaient anciennement les bureaux de la banque Dexia qui a fait faillite pendant la crise financière et c'est à ce moment là même en fait que j'ai rencontré Aline Fares qui est une des fondatrices du laboratoire Désorceler la finance avec aussi Fabrice Sabatier qui lui est graphiste spécialisé dans la visualisation de données économiques et il se trouve que Aline Fares en fait a été une banquière et qui a travaillé pour la banque Dexia puis elle est devenue on va dire militante au sein d'une association qui s'appelle Finance Watch qui est une association qui a été créée au moment de la crise financière pour créer un contre-pouvoir par rapport au lobby de la finance et puis suite à cette expérience elle est devenue plutôt activiste donc un degré encore supplémentaire par rapport au militantisme et c'est à ce moment là qu'on s'est rencontré pour réfléchir à comment les outils de l'art et les moyens de fonctionner des activistes pouvaient être complémentaires et se nourrir les uns les autres donc en fait on s'est retrouvé à ce moment là à une réunion au 25e étage de cette magnifique tour il faut savoir que ça se passe dans le quartier Manhattan de Bruxelles qui a été créé dans les années 70 sous le modèle de New York et je vous ai prévu une petite visite intérieure de la tour donc ça c'est l'entrée avec la réception là on se retrouve au premier étage là on se trouve dans la galerie marchande en fait qui est une galerie qui est devenue complètement fantomatique donc en fait il faut savoir que pendant notre occupation il n'y avait que peut-être 30% des étages qui étaient occupés parce que l'occupation était en attente d'un moment où la tour allait être détruite et donc là vous pouvez voir dans l'ascenseur l'ancienne plaque de Lexia et là c'est un moment au début de cette occupation qui sont un peu les prémices de notre laboratoire c'est un événement qui s'appelait Secrets et Transparences qu'on a improvisé dans ce bâtiment dans l'idée de faire une sorte de soirée on va dire de performance immersive dans ce bâtiment et on a en fait emmené les gens traverser des expériences dans tout le bâtiment et il y a un petit extrait sonore pour vous plonger dans le temps qui est extrait de cette soirée de Secrets et Transparences regardez autour de vous apprenez à reconnaître dans ce paysage fonctionnel les zones d'inscription de présence d'un geste dessinez les contours des corps évanouis palpez les vestes oubliées sur les porte-manteaux faites leurs poches détaillées à la lumière s'il le faut les photographies encadrées sur les bureaux observez les traces sur les plaintes le sol les murs faites des relevés éprouvez l'absence au plus près imaginez que vous êtes un enquêteur chargé de reconstituer les derniers instants d'une victime et que ses piles de papier ses bibelots rapportés de vacances et ses post-its collés sur des dossiers constituent vos seuls indices suscitez évoquez la véracité de vos hypothèses n'a aucune importance la personne réelle celle qui passe ses journées dans cette pièce et qui en ce moment dort mange ou danse à quelques kilomètres de là ne nous intéresse pas seul son spectre nous importe c'est lui c'est votre frère 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 Sous-titrage MFP. ... Alors, ce que vous avez entendu, c'était un texte de Philippe Basset, enfin, une adaptation qu'on a fait de ce texte pour le cadre du World Trade Center. Et en fait, c'est un livre qui s'appelle La Conjuration, et qui parle de quelqu'un qui va dans le quartier de la Défense, et qui va habiter les bureaux en négatif de ceux qui y travaillent. Donc c'est comme une sorte de fantôme comme ça, de quelqu'un qui va habiter ces bureaux-là sans que personne ne le voit, ou dans les endroits cachés pendant le week-end ou la nuit. Et c'était la voix de Laurie Belanca, qui est une artiste qui fait milliards de choses, mais qui fait aussi beaucoup de radio. Et à la fin, c'était un document, enfin, pardon, je ne sais même pas si on appelle ça de la musique, mais disons qu'une création sonore d'un collectif qui s'appelle RYBN, et qui a travaillé à partir d'algorithmes de données financières. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est assez important pour moi de vous dire ça, parce que, en fait, notre laboratoire n'est pas seulement un projet d'un collectif, mais aussi une sorte d'endroit pour relier différentes personnes qui travaillent sur ces sujets-là, et les mettre en relation les uns avec les autres, et de construire beaucoup de projets collectifs, et de mettre, comme ça, ces projets en partage au maximum. Une autre manière de le dire, dans un dossier artistique, c'est créer une communauté. Et donc là, c'était pendant la séance d'écoute, donc au 25e étage, les gens étaient invités à être sur la moquette. Et il faut s'imaginer qu'il y avait encore un petit peu le spectre des employés de la banque Dexia. Donc il y avait quand même une atmosphère assez particulière dans ce lieu. Maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement du lien qui a été fait entre la sorcellerie et la finance, parce que souvent on nous demande comment se sont créés ces deux liens. Et il y a un livre qui revient souvent, qui est « La sorcellerie capitaliste » de Isabelle Stengers, qui est une philosophe. Et donc, je vous l'avoue, en fait, parfois, on a utilisé ce livre dans des dossiers pour dire que c'était parti de là, comme à avoir une espèce de validation théorique pour pouvoir faire ça. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert ce livre un peu plus tard. et c'est parti de quelque chose, d'une observation assez simple, qui est en fait une observation de l'iconographie, donc de toute l'imagerie qu'on a par rapport à la finance, et notamment à ce qu'on appelle les fosses de marché, c'est-à-dire le moment où, avant que tous les ordinateurs viennent se mêler aux algorithmes pour remplacer les humains dans les salles de marché, il y avait des espaces comme celui-ci, qui s'appelle la Corbeille, en tout cas à Paris. Donc ça, c'est l'espace central. Donc au tout début, quand je suis tombée sur ces images, j'ai longtemps cherché qu'est-ce qu'il y avait au centre de cette image. En fait, il faut savoir que c'est assez déceptif, c'est juste un espèce de cendrier géant, donc en fait du sable où tous les mecs pouvaient jeter leurs clopes, donc ça démystifie un petit peu. Mais, donc là, c'est d'autres salles, je crois que celle-là, elle est de Chicago. Comme ça, on a fait pas mal de recherches. Donc là, c'était des formes de crier. Donc ça, c'est une version un peu plus des années 80, je crois que c'est Chicago Stock Exchange. Ça, c'est vers la fin. Ça, c'est quand il commence à y avoir des ordinateurs, mais encore un peu des humains. Et puis, il y a ce parallèle qu'on a fait entre des pratiques sorcières ou chamaniques, ou on va dire obscures, et ce monde de la finance, et notamment de cet endroit qui était nommé la fosse, et où s'est développé un langage mystérieux qui s'appelle le Trading Angs Signal. Un autre nom pour le nommer, c'est Open Age Cry. Et en fait, c'est un langage qui a été développé entre les traders à un moment donné où ils voulaient fluidifier et rendre plus rapide leurs échanges. Tout d'un coup, ils ne s'entendaient plus parce qu'ils étaient trop nombreux. Et donc, ils ont développé ce langage gestuel qui est un peu comme... Pour nous, c'est un peu comme la langue morte de la finance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les algorithmes qui s'occupent des échanges financiers. Mais avant ça, le latin de la finance, ça serait ce Open Age Cry. Et en cherchant tout ce rapport aux gestes dont je vais vous apprendre les bases. En fait, on s'est dit que, d'un point de vue d'un extraterrestre, si on débarquait sur Terre, on s'est dit que ce n'est pas sûr qu'un extraterrestre fasse une énorme différence entre un rituel chamanique au fin fond de l'Amazonie et c'est une espèce de langage mystérieux au New York Stock Exchange où des hommes sont réunis dans une salle obscure sans fenêtres, souvent sans horloge non plus, qui rentrent dans une espèce de trance assez dingue et qui ont développé un langage très mystérieux avec les mains. En fait, c'est souvent des anciens basketteurs qui étaient traders puisque tout se jouait sur être plus grand que les autres ou être plus visible et c'était aussi une pratique très physique puisqu'il y a plein de vidéos sur Internet si ça vous intéresse. Donc, il y avait quelque chose de la trance toute la journée pour vous donner quelques anecdotes. Par exemple, il essayait d'aller aux toilettes le plus rapidement possible pour ne pas perdre un trade ou bien certains ont commencé à tricher en mettant des talonnettes sur leurs chaussures pour être plus grands. Il y a aussi un détail intéressant, c'est qu'au moment où les femmes ont commencé à rentrer dans les fosses des marchés, en fait, elles ont tout de suite eu un avantage sur les autres parce que leur voix aiguë était plus perçante par rapport aux voix des hommes. Donc, il y avait comme ça tout un tas de détails qui est super bien documenté, notamment dans un livre d'un anthropologue qui s'appelle Alexandre Lemoynier et qui a écrit un livre qui s'appelle 4-5. Non, 5-6. C'est vrai, il a écrit 4. Autant vous dire que c'est hyper pratique de trouver ça sur Google. Tapez 5-6, vous le trouvez immédiatement. Je vous donne un autre indice, c'est les éditions zones sensibles. C'est un peu plus facile que juste deux chiffres. Et donc, là, c'est le moment où je vais vous apprendre un petit peu des gestes des traders parce que ça me semble un peu fondamental. Il faut savoir aussi que la finance n'est pas forcément aussi rationnelle que ce qu'on pense. Donc ça, comme je vous ai expliqué que c'était une sorte de dialecte, ce qui est intéressant, c'est que suivant les bourses de marché, c'est-à-dire si vous êtes à Singapour, à Chicago ou à Paris, il y a des variations pour les signes puisqu'il y a des variations culturelles. Donc, c'est un peu près la même chose, mais il y a certains signes qui ont été développés différemment suivant si on était à Paris ou à Chicago. Et là, du coup, je vous ai pris les signes de la bourse de Paris. Donc, on va les répéter ensemble. Je vous dis, vous allez être debout dans un peu près dix secondes. Par contre, je ne peux pas les faire en même temps. Ah, vous pouvez les deux. Alors, déjà, les phrases, c'est vendre, vous expulsez comme ça et acheter, c'est comme ça. Donc, ensuite, je vous ai fait une petite sélection. Donc, ça, à votre droite, vous avez BLP Paribas. D'accord. Donc, ici, vous avez Crédit Lyonnais. Donc, c'est la main du lion. Donc, ça, c'est les deux qui ont été développés juste par rapport au logo de l'époque, en fait. Le troisième, je vous laisse deviner qu'est-ce que ça pouvait être. La Deutsche Bank. La Deutsche Bank. Juste en bas, vous avez J.P. Morgan, une célèbre banque d'affaires qui vous est retrouvée à Paris. Et donc, là, c'était parce que Morgan, mordre son gant, donc, enfin, vous avez des super vidéos de Lina, si ça vous intéresse, qui sont super collecteurs des années 80 sur le sujet. Donc, ça, c'est Meryl Lynch. Pas évident. Et enfin, Société Générale. Donc, ça, on a appris les bases, mais il faut quand même savoir que c'est ultra rapide. Donc, il faut vraiment développer un sens instinctif. Et puis, chacun, chaque trader va développer ses gestes à sa propre manière. Et donc, tout se fait en une fraction de seconde. Ce qui fait que quand vous regardez de l'extérieur, personne n'arrive à décrypter quoi que ce soit. les seules personnes qui peuvent décrypter les échanges sont les personnes qui restent là des jours et des jours, des mois et des années et qui ont développé comme ça une sorte de trans, mais aussi une communication les uns avec les autres. Et donc, peuvent reconnaître, juste parce qu'ils ont passé des journées entières avec les mêmes personnes, pour reconnaître quel geste veut dire telle chose. mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'en fait, je me rappelle un échange que j'ai eu avec un ancien trader qui m'expliquait qu'en fait, la finance, ce n'était pas du tout rationnel comme ce qu'on pense habituellement, mais c'est très psychologique. Et donc, tout est lié à la psychologie et notamment à comment se sentent à un moment donné telle ou telle personne ou comment se sentent les gens ou même l'atmosphère, la météo en fait, qui peut influencer sur les comportements. Et donc, comme c'est entre les traders avec cette habitude de passer des journées entières, certains pouvaient reconnaître quand telle personne était de mauvaise humeur ou s'était disputée avec sa femme ou bien était vraiment en pleine forme. Et donc, ces petits détails infimes influençaient sur des trades qui pouvaient avoir des effets sur des pays entiers ou sur des récoltes entières. Et en fait, c'est cette accélération qui s'est passée petit à petit qui crée ce qu'on appelle la finance folle ou la finance casino. C'est-à-dire, petite parenthèse, souvent, on pense que quand on dit la finance casino, c'est une caricature ou c'est une espèce d'effet verbal. En fait, il se trouve que la théorie des jeux est commune entre la finance et les jeux de casino. Donc, il y a peu de distance ou de pas à faire pour dire qu'en gros, des traders aujourd'hui jouent au casino avec notre argent. Et en fait, la problématique, c'est que souvent, quand on parle de ça à la plupart des gens, ils pensent souvent qu'on en rajoute et que c'est une caricature. En général, la grosse problématique, c'est que c'est souvent trois fois pire que ce qu'on a annoncé. Et c'est tellement gros qu'on n'arrive pas du tout à s'imaginer que des millions ou des milliards peuvent être volés ou peuvent être détournés parce qu'il y a cette distance qui nous sépare de la finance. Et en fait, cette distance-là n'est pas du tout un hasard. Elle est même au centre de la question financière, c'est-à-dire que tout le langage de la finance qui soit au niveau de l'architecture, par exemple, le fait que les bâtiments comme ceux de la Défense se ressemblent plus à des cathédrales qui sont très impressionnantes, que tout soit minéral et vitré, que quand vous allez parler à votre banquier, il n'y a pas de place pour l'émotionnel. Il y a de moins en moins de place sur vos problématiques personnelles par rapport auprès de votre maison parce que tout son vocabulaire est déjà calculé et très précis. Il rentre dans des chartes de documents qui sont écrits et en fait, tous ces protocoles et donc, on va dire, du point de vue de l'art, on appellera ça l'esthétique et pas du tout quelque chose qui viendrait comme ça par hasard ou quelque chose qui serait secondaire. C'est vraiment quelque chose de fondamental sur le rapport à la finance et du coup, c'est quelque chose qui pour nous et dans le laboratoire est assez important puisqu'en fait, la question de désenvoûter la finance est en partie de réduire la distance qui nous sépare de la finance. Parce qu'en gros, si à un moment donné, la finance devient quelque chose qui est proche de vous, vous allez commencer à le remettre en question et vous allez avoir un rapport, un pouvoir, un pouvoir différent par rapport à ce espèce de spectre très éloigné. Donc là, si jamais ceux qui deviennent passionnés, vous avez carrément des manuels sur le langage de la finance. Bon, sachant que c'est une langue morte, ça vous racontera les origines de la finance mais c'est plus vraiment quelque chose qui est utilisé à part à Londres et dans certains endroits à Londres, c'est le London Metallic Change dont on verra quelques images après. Là, je vous ai montré un petit schéma qu'on a fait au début où on a commencé à créer des liens donc entre l'activisme, l'ethnographie, la finance, la trans, la performance et ça vous écrive explique un peu un schéma de ce qu'on a appelé Open Outcry et en fait on a détourné le nom de base de ce langage-là pour en faire un nom de notre rituel de désenroutement de la finance qui est un peu le projet fondateur du laboratoire et donc ces rituels, vous allez voir des images, l'idée principale c'était de faire quelque chose qui se situerait entre l'action politique, le rituel magique et la performance théâtrale sans situer jamais clairement ce que c'est et donc c'était une volonté de créer une forme qui est plutôt insaisissable et cette volonté était aussi pour rallier des personnes différentes donc sur un malentendu de rallier des personnes qui viendraient pour des raisons différentes voir ce projet-là et qui du coup enfin cet événement et qui du coup paraît partager une expérience et de sortir des espèces de bulles ou de huiclos dans lesquelles parfois on s'enferme. Donc là c'est les premières images du rituel de désenvoûtement de la finance qu'on a fait à Bruxelles en octobre 2017 il se trouve que c'était dans un parc dans la fontaine d'un parc qui s'appelle le parc royal et qui est une zone neutre donc qui est une zone dans laquelle normalement on n'a pas le droit de manifester puisque c'est une zone où il y a d'un côté le parlement et de l'autre côté le quartier où il y a les institutions européennes et ce qui nous intéressait aussi dans cet endroit là c'est que c'est un endroit qui a été assez marqué par on va dire la sorcellerie ou les forces obscures et aussi qu'il y a un dessin sur cette fontaine où d'un côté il y a le parlement en fait vu du haut dans ce la fontaine et enfin vu du ciel on va dire la fontaine est située dans un espèce de dessin où d'un côté vous avez le parlement dans une autre diagonale vous avez le palais de justice et il se trouve que l'autre diagonale c'est ING qui est une des plus grosses banques en Belgique ça c'est ce qu'on a appelé le désengoutement de portefeuille c'est une partie du rituel je crois qu'il y a une petite musique pour vous mettre dans l'ambiance de portefeuille Sous-titrage ST' 501 Et aussi parce que c'est une conférence et que c'est pas le rituel Alors je peux vous expliquer certaines choses Mais le mieux pour le rituel c'est toujours de le voir Parce que souvent on nous demande c'est quoi ce truc Mais je crois que c'est pas quelque chose qu'on raconte très bien C'est plutôt quelque chose qu'on vit Mais je vais quand même vous raconter l'histoire de la musique Parce qu'en fait l'idée a été de travailler à partir de casseroles Qui était un élément qui est assez présent dans les manifestations Et qui a été notamment assez présent dans les manifestations Par rapport à la crise financière en Argentine Et du coup en discussion avec un artiste qui s'appelle Maxime Lacombe Qui est basé à Bruxelles On a décidé de créer Enfin de réfléchir à comment mettre en place une sorte d'orchestre Qui est devenu un ensemble qui s'appelle l'ensemble gamelle Et qui maintenant joue à partir seulement de casseroles Il fait de la musique à partir de casseroles Et c'est créé à travers le rituel de désengoutement de la finance Mais joue en dehors de ça maintenant Et donc l'idée c'était de créer cette musique un peu trans Donc là vous avez une partie un peu douce Mais il y a des parties beaucoup plus intenses Et je crois qu'après Il y a aussi quelque chose que je dois vous dire C'est que l'idée de ce rituel C'était de faire un rituel Une sorte de rite de passage Et qui est vraiment un avant et un après Et le but c'était de rassembler des gens Pour se mobiliser sur ce sujet Parce qu'en gros c'est un sujet Comme vous pouvez le voir ce soir C'est encore pas gagné de rassembler des gens Sur la question de la finance Parce que c'est un sujet dont tout le monde se dit D'une c'est hyper chiant De deux c'est absolument pas sexy Et de trois on voit pas trop le lien avec notre propre vie Ce qui est une grosse problématique Puisque en réalité la finance est partout Comme vous pourrez le lire dans le manifeste Et donc il y avait l'idée de créer un moment On va dire beaucoup plus fédérateur Lié à quelque chose qu'on allait vivre Au niveau des émotions Et non pas au niveau de quelque chose Qui serait de l'ordre de l'intellect Ou quelque chose qui serait de l'ordre de données abstraites Et donc c'est venu de là Mais il y a aussi l'idée Qu'il y ait un moment symbolique Où on se dise Ok maintenant on va désenvoûter la finance Et du coup Pendant ce rituel Il y a une sorte de montée Où déjà on désenvoûte Des marchés financiers différents Donc il y a une variation au milieu de ce rituel Où on décide à chaque fois En fonction du contexte local De désenvoûter par exemple Le marché de l'immobilier Le marché de la dette Le marché des céréales Le marché des semences Des produits laitiers Ou de l'énergie Et aussi ce moment là Aboutit à une fin Qui s'appelle le jour d'après Et en fait le rituel se termine Sur un moment On va afficher D'ailleurs vous en avez quelques-unes En exemple sur la table Des manchettes de journaux Qui sont datées au jour d'après Donc ça s'appelle le jour d'après De moments où on fait le rituel Et c'est en fait Très important pour nous Parce que toute notre recherche Se passe pas seulement au moment Où on a des événements Comme ce soir Mais c'est aussi beaucoup Des moments de recherche Où on rencontre plein de gens Et ces jours d'après En général sont travaillés Avec des personnes Qui travaillent déjà Sur ces sujets là Ou bien ça peut être Des étudiants aussi Qu'on a liés au projet Ou des activistes Ou des citoyens Ou des personnes Qui sont liées au lieu Ou au contexte Au contexte dans lequel on joue Et donc où on leur demande De ne plus être dans la contestation Mais d'être dans Commencer à formuler Ce qu'on pourrait voir Advenir Si la finance était désenvoûtée Et donc du coup Comment ça pourrait affecter Par exemple Le marché d'immobilier Pour prendre un exemple Au hasard Qui résonne un petit peu Avec le secteur parisien Et donc il y a Ce moment là Qui est aussi important Pour nous Puisque c'est quelque chose Qui va rester Possiblement après Et qui permet Une autre manière De l'expliquer C'est que L'idée c'est de muscler Les luttes Non pas en étant Dans l'énergie De la contestation Mais plutôt dans l'énergie De l'enthousiasme L'énergie de Qu'est-ce qu'on veut Voir advenir Et donc pourquoi On doit être Parfois passé Par la contestation Ou la lutte Non pas pour y rester Mais pour pouvoir Faire émerger D'autres choses Et donc il y a Cette question De comment créer Les conditions Pour que Des choses Adviennent Des alternatives Qui sont Plus réjouissantes Que quelque chose Qui serait Lors de la catastrophe Par exemple Donc là C'est La fin Du rituel À peu près Trois heures Du matin Ça devient Un petit peu Chaotique Et vous avez Le parlement Derrière Et là Vous avez Une petite vidéo La finance Est partout Et l'argent Des banques Les milliards Et milliers De milliards Et millions De milliards Des banques Des sociétés Des fonds de pensons Des hedge funds Finance Finances Is everywhere A money overflow Billions And billions And trillions In the bank The insurance companies Pension plans Edge funds Des banques 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 C'est parti ! Un empêchement, de contention, d'étouffement, requiert de briser quelque chose qui est de l'ordre de l'emboutement, de l'impuissance sidérée. C'est l'objectif du rituel de dédouffement de la finance. Il y a aussi une chose que je ne vous ai pas dit par rapport à la scénographie, qui est quelque chose d'assez important pour nous. Déjà, c'est une scénographie qui a été pensée par un artiste qui s'appelle Julien Seldran, avec une équipe, notamment Camille Lamy, Ilaria et Dimitri. Et c'est principalement des objets qui sont issus de récupérations, et notamment d'un endroit à Bruxelles qui est très connu, qui s'appelle le jeu de balle, et qui est un peu une institution. En fait, c'est un marché, une sorte de marché brocante, qui a lieu tous les jours, et tous les jours de l'année, en fait. Et donc, la plupart des objets qui sont dans les rituels sont des sortes de rebuts de ce marché-là. Donc, à la fin du marché, souvent, il reste tout un tas d'objets. Et en fait, c'est une pratique qui s'est pas mal développée dans la scène artistique à Bruxelles, cette relation au jeu de balle, et qui n'est pas sans lien avec un événement assez important, qui est assez fédérateur et fondateur de cette scène artistique, on va dire, underground, ou souterraine, plutôt. qui s'appelle le Carnaval Sauvage, et qui est un espèce de carnaval qui s'est développé par rapport aux carnavals qui sont devenus un petit peu institutionnalisés. Là, l'idée, c'est de faire un carnaval qui est déjà avec que des objets de récupération, et qui est plutôt dans une idée de vivre, retourner un peu aux sources du carnaval, vivre un moment très fort et aussi très créatif. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à chercher le Carnaval Sauvage de Bruxelles, ou de venir le vivre au mois de mars. Tout ça pour vous dire que le laboratoire sauvage n'est pas un collectif qui, tout d'un coup, a créé de lui-même tout un tas de choses, mais c'est plutôt un endroit qui a connecté plein de choses et de créations déjà existantes, et a mis en relation tout un tas de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental aussi pour nous, parce que c'est une manière de penser déjà la création autrement, donc ne pas être dans l'idée du droit d'auteur, ou d'être quelque chose de l'ordre de l'inédit, ou de l'originalité, mais plutôt de comment mettre ensemble, et comment partager ensemble, et faire travailler et dialoguer des pratiques artistiques ensemble, mais aussi des pratiques artistiques avec des questions sociétales. Un rituel de désengoutement du marché de la bière, puisqu'on était invité dans un endroit qui s'appelle le Brasse, et qui se trouve être un centre culturel qui a été créé dans une ancienne brasserie très connue à Bruxelles, qui est devenue, en fait, qui était une famille de brasseurs bruxellois, qui a été rachetée par un groupe financier qui s'appelle AB Inbef, et il se trouve que là, c'était les anciennes usines qui sont devenues un centre d'art, et donc quand on a été invité là-bas, on s'est tout de suite dit qu'il fallait désengouter le marché de la bière. Donc là, il y a quelques images. Donc là... La bière la plus connue est Jupiler, si vous venez en Belgique. Mais vous avez aussi la Stella Artois. Et ce qui nous intéressait particulièrement, je vais rester sur cette image, c'était de revenir à cette histoire de la finance n'est pas un truc éloigné de nous, mais... Et à Bruxelles, par exemple, à chaque fois dans nos mains, à chaque fois qu'on boit une bière. Puisque la particularité de ces deux bières est que l'une appartient au groupe AB Inbef, donc les deux sont de la bière, mais... Donc Stella Artois appartient au groupe AB Inbef, et donc c'est de la bière, mais c'est avant tout un produit financier. C'est-à-dire que le but de ce produit-là n'est pas de vendre de la bière, mais de créer de la masse monétaire pour pouvoir le placer dans les marchés financiers. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, puisque là, on n'est plus dans la question du commerce avec une simple marchandise, mais on est dans le produit financier. Et en fait, ce qui est très révélateur, c'est que le groupe AB Inbef est une fusion entre une brasserie et un fonds d'investissement brésilien. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que le groupe AB Inbef, sûrement vous ne le connaissez pas, parce que ce n'est pas une appellation très connue dans la bière, mais a racheté à peu près 200 marques de bière, ce qui fait que ça crée un monopole. Et ce monopole rachète tout un tas de bières. Et donc ça, c'est une bière que j'ai prise, pour exemple, qui est très traditionnelle en Belgique, qui s'appelle la Triple Carmelite. Et donc, qui est une bière avant tout, qui a toute une histoire. C'était la Nartois aussi une histoire, mais une histoire différente. Et du coup, je vous ai pris cette bière pour vous montrer la différence entre les deux. Et en fait, en amenant ça, je me suis rendue compte que, en 2016, la Triple Carmelite a été rachetée par le groupe AB Inbef. Donc c'est aussi un produit financier. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour sortir de la finance, il y a toute une sorte d'enquête à créer. Donc par exemple, si vous voulez ne pas boire un produit financier, déjà, il faut oublier la Heineken, qui n'appartient pas, il me semble, au groupe AB Inbef, mais est aussi une bière phare du deux ou troisième groupe le plus grand au monde. Mais donc, du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire, quand vous buvez une bière, c'est pas seulement qu'elle a un goût différent, c'est aussi que c'est pas du tout la même action dans votre vie. Si vous achetez une bière qui a un produit financier ou qui est une bière locale. Mais je parle pas seulement une bière traditionnelle, puisque comme on le voit ici, c'est pas parce que c'est une petite brasserie qui a l'air sympathique qu'elle n'est pas reliée à un groupe financier. Et donc, c'est tout là que vient le jeu de secret et transparence entre qu'est-ce qui est relié à la finance ou pas. Et pourquoi cette action est si fondamentale dans notre vie. Et non seulement parce que c'est pas la même, mais c'est aussi parce que la meilleure manière de désenvoûter la finance, c'est d'arrêter de nourrir le monstre de la finance. C'est-à-dire que toutes ces petites actions que vous pouvez faire, qui vont être quelque chose de pas... comment dire... de pas alimenter ce monde de la finance, est importante. et c'est pas seulement un truc de bobo, en fait. D'ailleurs, il y a toujours un jeu de secret et de transparence puisque dans les magasins bio, aujourd'hui, vous avez la Biocop, qui est une vraie alternative, pour vous donner un exemple. Et puis, il y a BioCébon, qui en fait a été racheté par une... je crois que c'est le groupe Auchan. Donc c'est bio, mais en fait, du point de vue de la finance, c'est à peu près la même chose. Et pourquoi ça c'est intéressant et pourquoi ça devrait vous intéresser, c'est que, par exemple, le monde de la culture, vous vous dites « Ah, ben tiens, c'est vraiment dommage, on n'a pas assez de budget pour faire une exposition, on n'a pas assez de budget pour faire de l'atelier. » « Ah, il y a ma grand-mère qui était à l'hôpital la semaine dernière et elle a tendu pendant 20 heures pour se faire soigner. » Ou genre « Ah, j'ai entendu une histoire horrible avec une personne qui est décédée parce qu'elle n'a pas pu accoucher à temps dans une clinique avec une grossesse compliquée. » Ou bien vos enfants qui sont peut-être dans une classe surchargée. Peut-être que vous êtes prof d'italien, par exemple, et que vous êtes dans un système qui n'est pas du tout adéquat parce qu'on vous dit que ça serait sympa de faire autrement, mais là, il y a eu des coupes budgétaires budgétaires. Et du coup, il faut fonctionner différemment, faire mieux avec moins, réduire les effectifs, tout ça. Et en fait, ça, c'est pas une fatalité. Et c'est un peu ce sur quoi on se bat. C'est que tout ça peut être discuté. Tout ça peut être discuté quand tout d'un coup, la finance, c'est plus ni une religion ni une science dure, mais c'est un rapport de force. D'ailleurs, il y a un économiste qui parle de ça qui s'appelle Thomas Porcher, je crois, qui explique très bien ça, qui explique comment, du moment où vous dites que l'économie est un rapport de force, vous pouvez le discuter. C'est plus quelque chose que vous devez respecter à tout prix parce qu'il faut le laisser à ceux qui savent, les économistes et les experts. Donc voilà, ça, c'était le moment bière. Ça va aussi pour l'eau, si jamais. Là, c'est ce petit manifeste et c'est le moment où je vais faire une pause parce que c'est vous qui allez lire le manifeste qui est sur la table. Et la manière dont on peut le faire, c'est le mieux, ce serait en chorale, c'est-à-dire que... Enfin non, c'est pas l'idée de lire ensemble, c'est juste que l'idée que chacun lit un paragraphe et qu'après, une autre personne prend le relais. Mais l'idée, c'est de ne pas prévoir à l'avance qui va commencer et qui va suivre et de juste dans l'écoute. Voilà. La finance, c'est partout. Elle donne un prix aux céréales qui assure la base notre alimentation aux matières premières. Bois, métaux, minerais, etc. Constituent les objets dont nous faisons l'usage chaque jour. Elles façonnent les choix des énergies que nous utilisons. Elles déterminent notre façon d'envisager et d'accéder à ce besoin fondamental qu'est l'habitat. Chacun, chacune, nous est intimement liée. À elle, nous l'emportons quotidiennement avec nous. La finance se glisse jusque dans les interstices de notre portefeuille, se loge au fond de notre sac à main dans la poche arrière de notre jean ou la poche intérieure de notre veste. Notre carte bancaire, ce bout de plastique que nous gardons près de nous, tel un gris-gris, est notre point de contact le plus commun avec la finance. La finance est partout et l'argent déborde. Les milliards et les milliers de milliards et millions de milliards des banques, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des hedge funds, des fortunes démesurées et des dettes abyssales nous sifflent aux oreilles à l'écoute des nouvelles, à la lecture des journaux. Ils nous impressionnent. Mais souvent, nous les entendons occuper que nous sommes à nous débattre avec quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers peut-être. Peut-être ces milliards nous empêchent-ils aussi par leur présence, leur pouvoir, leur injonction et leur insistance étouffante de penser et d'agir autrement. Dépasser cet état d'empêchement, de contention, d'étouffement requiert de briser quelque chose qui est de l'ordre de l'envoûtement, de l'impuissance sidérée. C'est l'objectif du laboratoire d'eshorceler la finance. Le temps est venu de rendre visibles les spectres des réseaux d'influence. Le temps est venu de décortiquer les rouages de l'économie de la finance. Le temps est venu de mettre nos mains dans le cambrou. Dans un contexte de crise économique et financière à répétition et des effets délétères, nous soutenons qu'il est urgent de se réapproprier le fonctionnement de la société dans laquelle nous vivons et d'en maîtriser les enjeux. Laissez les questions économiques et financières dans les seules mains des externes les plus envisageables. Les orcelons en la finance pour nous sortir de l'immobilisme. de nous remettre en mouvement. De donner de la force. De la force pour ouvrir un accès vers d'autres modèles de répartition des richesses. De la force pour créer de nouvelles formes de production et de création. De la force pour faire émerger d'autres solutions. Et de la force pour libérer notre imagination. A chaque fois ça m'émeut de me dire comment on arrive quand même à se coordonner sans cette vie qui dit quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez important dans la question de l'écoute et aussi de réfléchir à comment on peut s'organiser collectivement différemment. pas forcément en pensant d'abord les structures et en essayant de les remplir mais aussi d'être plus dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'écoute et de l'attention collective. Ça c'était la petite parenthèse personnelle. Et là on plonge directement dans quelque chose qu'on a appelé le cabinet de curiosité économique qui est un peu le grenier du laboratoire et qui en fait un cabinet de curiosité qu'on a constitué notamment à partir d'éléments qu'on avait collectés dans la scénographie du rituel mais qui est venu petit à petit se compléter et a été aussi complété par des dons de personnes donc par exemple la dernière fois qu'on a montré ce cabinet de curiosité il y a quelqu'un qui nous a apporté une espèce d'objet qui consistait en une espèce de masse de billets en confetti qui étaient des anciens francs et qui étaient une espèce d'objet de collection qu'il avait hérité de son grand-père dans le cabinet de curiosité bientôt vous pourrez aussi avoir une nouvelle section qui s'appelle les pépites du labo qui sera constitué des échanges qu'on reçoit épistolaires de gens qui nous écrivent notamment dernièrement il y a une personne qui a écouté une émission de France Inter où on parlait du labo et qui nous a écrit pour nous dire que ça leur ajoutait énormément l'idée qu'on puisse désenvoûter la finance parce qu'en fait elle avait hérité d'actions d'un grand-oncle et qu'elle avait jamais été liée à ces réunions d'actionnaires et qu'elle se retrouvait comme ça avec plein d'actions dont elle savait absolument pas quoi faire et dont elle niait l'existence depuis 4 ans et du coup il y avait cette idée de nous demander quoi faire et comment comment elle pourrait venir partager quelque chose avec nous donc on l'a convié à un prochain un prochain moment de partage et une nouvelle création qu'on a appelée le rituel de libération des fardeaux financiers donc si jamais on se retrouve à le faire dans le coin n'hésitez pas à amener vos fardeaux financiers à brûler donc la particularité de ce cabinet de curiosité c'est que c'est pas vraiment une exposition fixe c'est vraiment quelque chose qui bouge tout le temps et dont dont certains objets sont ajoutés même pendant les expositions on est constamment en train de par exemple d'encrouiller certains objets donc ça c'est la banque d'Exia arrachée du World Trade Center qu'on a récupéré par exemple la plaque d'Exia pardon ça c'est par exemple là vous avez un objet qui est en fait un jeu de cartes qui est un espèce de produit publicitaire des Diables Rouges qui sont une équipe sportive très connue en Belgique et qui sont sponsorisés par la banque ING là il y a aussi des moments où on fait des ateliers où vous pouvez venir créer vos amulettes ou vos sceptres il y a une série de sacs à main qui sont encrouillés on se demande vraiment si ça va pas être récupéré par la haute couture tellement ils sont beaux ça c'est des objets qui sont utilisés pendant les rituels mais c'est pareil en fait c'est un peu notre grenier donc il y a des nouveaux il y en a qui qu'on perd en route il y en a qui s'ajoutent il y a des personnes qui viennent dans les ateliers faire leur propre sceptre ou amulette qui nous les laisse aussi une super série de collection de cravates et ça donc c'est un jeu de cartomancie qu'on a développé avec le laboratoire et donc je vais pas vous en parler beaucoup ce soir parce qu'en fait ça va être l'objet de la prochaine soirée qui sera le 7 juin mais l'idée c'est de réunir des personnes pour échanger collectivement en petits groupes sur des incantations et des actions qu'on pourrait créer ensemble sur des sujets divers donc pour le 7 juin il y a différentes versions du jeu mais je crois que pour le 7 juin c'est le jeu réouvrir les horizons qui est lié aux paradis fiscaux donc en fait c'est des soirées où vous pouvez parler des paradis fiscaux comme vous n'en avez jamais parlé parce que peut-être vous n'en avez déjà jamais parlé et là on approche un petit peu doucement de la fin et je vais vous faire écouter quelqu'un qui s'appelle Alain Deneau qui est un philosophe qui est d'ailleurs spécialiste des paradis fiscaux et de l'économie peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'il y a quelques années je sais qu'en France il y a eu pas mal d'échos sur un livre qu'il avait écrit qui s'appelait la médiocratie et donc c'est comment les médiocres se retrouvent au pouvoir mais il a aussi beaucoup d'écrits sur il a un autre livre qui s'appelle Offshore et d'autres livres liés au capitalisme mais aussi aux paradis fiscaux et c'est quelqu'un qui a un peu suivi notre travail et qu'on aime beaucoup et puis on aime beaucoup son accent aussi les données ne servent plus à penser on prend par exemple sur le plan des données en matière de commerce international à quel point les législations de complaisance les paradis fiscaux les portes francs les zones franches rendent absurdes les données vous apprenez que l'Élysée est le principal pays exportateur de bananes vous apprenez que les îles vierges britanniques sont un partenaire de premier plan de la Chine sur un plan commercial que le pays à partir duquel les investisseurs de la zone euro investissent le plus dans le monde c'est le Luxembourg que le deuxième pays où les sociétés canadiennes placent le plus d'actifs sur un mode direct à l'étranger après les États-Unis bien sûr c'est la barbade le petit îlot de la barbade dans les Caraïbes exactement donc on a continuellement des gens qui se présentent comme étant doctes sérieux rigoureux responsables normaux pragmatiques et en même temps ces mêmes gens traitent de données qui ne parlent de rien et ne parlent à personne et sont simplement de l'ordre de cérémonie qui envoûtent qui distraient qui fascinent et qui endort bien souvent il y a des experts qui nous garantissent ou qui nous indiquent que ça pense quelque part il y a une banque centrale qui pense il y a des ministères de l'économie des finances qui pensent une presse financière qui pense ça pense on ne comprend rien à ce qui est pensé mais on nous garantit qu'il y a un logos à l'oeuvre qui est en train de donner une sorte de cohérence cosmique à tout ça qui ne doit surtout pas être entravé par quelques décisions populaires que ce soit ni des passions de la foule surtout pas donc les états doivent nous garder de ce genre d'influence et il y aura un moment où on aura trop faim on aura trop mal on souffrira trop et où on considérera que le délire est trop spectaculaire et patent pour qu'on croit encore que ça pense et lorsqu'on rira qu'Alain Minc parlera comme ça du marché qui doit surtout pas être entravé de quelque manière lorsqu'on rira mais en air général nous aurons avancé parce que nous aurons avancé dans le sens des emboutements à juste titre c'est une métaphore qui a tout son pesant il était un petit peu influencé parce que c'était un extrait d'un moment où il a été interviewé pendant le rituel des emboutements de la finance à Bruxelles que vous avez vu auparavant mais c'est quelqu'un avec qui on a des échanges super intéressants et ça nous a amené à faire ce rituel à Montréal pour vous dire un peu les contextes dans lesquels parfois on les plongeait on s'est retrouvé à faire un rituel de désengoutement de la finance spécial paradis fiscaux au mois de novembre à moins 3 degrés sur une place publique avec un public qui était pour moitié des SDF puisque c'était un festival très intéressant qui liait à la fois des questions sociétés ça s'appelait état d'urgence et donc du coup qui à la fois avait des stands pour donner de la nourriture et des habits et de l'aide à des SDF tout en ayant une programmation artistique et le sujet de cette édition était les paradis fiscaux qui sont tombés au moment où les Panama Papers sont sortis donc c'était un espèce de cocktail un peu explosif mais qui était super intéressant dans les croisements et notamment comment à un moment donné des problématiques qui peuvent paraître très éloignées comme quelqu'un qui est SDF et qui a des problématiques très très concrètes et d'urgence et c'est le questionnement des paradis fiscaux et pendant longtemps il y a eu peu de liens sur ce sujet là puisqu'on se disait ah oui non mais moi les paradis fiscaux par exemple ça ne me parle pas parce que j'ai pas d'argent à mettre dans les paradis fiscaux donc je ne suis pas concernée et grâce grâce à certaines personnes dont on parlera tout à l'heure parce que j'ai fait un petit saut on va voir que ces deux problématiques et ces choses éloignées commencent petit à petit très récemment depuis à peu près octobre novembre de l'année dernière à être assemblées mais juste avant de vous parler de ça je finis sur septembre l'année dernière qui était septembre 2018 et qui symbolisait les dix ans de la crise financière un anniversaire qui n'a pas été énormément fêté mais qui a été fêté par certains qui étaient les banquiers enfin les ex-banquiers de la banque Lehman Brothers qui s'est effondré en fait il y a dix ans et qui a créé cette crise financière et qui se réunissait très sérieusement pour fêter enfin en tout cas pour célébrer ou je ne sais pas comment ils l'ont annoncé mais se réunissait à Londres pour les dix ans de la crise financière sans aucune ironie et donc quand on a appris ça en fait c'était au mois d'août donc c'est passé carrément inaperçu et on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser passer cette action sans répondre donc on a voulu faire une sorte de réponse des 99% des 99% pardon aux 1% qui allaient se retrouver à Londres pour fêter le fait que quand même ils sont pas mal c'était un peu dur la crise financière mais ils ont tous retrouvé un boulot et puis finalement tout le monde a un peu oublié cette crise et puis de toute façon il n'y a pas beaucoup de régulations qui se sont passées donc finalement comme on dit en anglais business as usual le business comme d'habitude et donc du coup le 15 septembre on s'est retrouvés devant la bourse de Bruxelles pour faire une petite action qui s'appelait le crash birthday et là il y a une petite vidéo je voudrais rappeler à la montre par contre que c'est un espace privé donc on fera attention à ne pas faire quelques écarts des produits je vous le dis il y a rien jour pour jour la banque Lehman Brothers dans les bureaux de laquelle nous avons avec fierté passé des jours et des nuits notre banque cette institution remarquable et porteuse d'histoire s'est épondrée elle avait œuvré pendant plus de 150 ans à façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui c'est grâce à la banque Lehman Brothers que la télévision est entrée dans tous les foyers c'est grâce c'est grâce à la banque Lehman Brothers que les forages pétroliers se sont multipliés dans les plus belles mers les plus belles forêts et même sur les banquises immaculées c'est grâce à Lehman Brothers que vous trouverez tous les produits du monde accessibles partout et jusqu'au fond de la brousse dans les plus beaux emballages de plastique mais oui ça c'est qui c'était la maison c'était la famille la famille la famille Le secteur financier est la solution face à ces enjeux. On ne va quand même pas s'excuser de perdre de l'argent sur la misère des autres. Ces crises ont autant de belles opportunités de développement, de croissance, de profume et de réunir du Canada. Le temps est venu de rendre visibles et de défaire le réseau d'influence. Le temps est venu de décortiquer les rouages de l'économie et de la finance. Nous soutenons qu'il est urgent de se réapproprier le fonctionnement de la société dans laquelle nous vivons et d'en maîtriser les enjeux. Arrestissons nos rues, nos places, nos chemins pour nous sortir de l'immobilisme, nous remettre en mouvement, nous donner de la force. De la force pour faire émerger de nouvelles règles du jeu, de la force pour faire un accès vers d'autres modèles de répartition des richesses, de la force pour faire exister d'autres modes de vie, de la force pour libérer notre imagination. Ça c'était une petite action qui a été créée pour un appel à action qui s'appelait Bye Bye Tina, qui était localement en Belgique, mais qui appelait à créer des happenings ou des événements pour la crise financière pour rendre visible ce moment-là. Si vous ne savez pas, Tina c'est l'appellation pour There is no alternative, qui a été rabâchée par Margaret Thatcher à une autre époque en Angleterre, et qui explique en fait beaucoup bien, très bien cette espèce de religion à la finance, comme quoi il n'y aurait pas d'alternative, donc il faut faire avec. Tout comme il y a des coupes budgétaires et vous devez juste en prendre acte et faire avec. Et du coup il y a tout un mouvement de différentes personnes et des organisations qui commencent à se connecter les unes avec les autres pour justement remettre en question ce dogme. Pour vous donner quelques exemples, il y a par exemple des étudiants dans différentes universités dans le monde qui sont regroupés dans un réseau qui s'appelle Rethinking Economics et qui milite pour qu'il y ait une pluralité des programmes économiques dans les universités. Puisque aujourd'hui il n'y a pratiquement que l'économie mainstream, qui est l'économie libérale, qui est enseignée dans les universités, et du coup c'est une grosse partie du problème qu'il n'y ait pas cette diversité. Et même si tous ces étudiants ne sont pas d'accord sur les alternatives, il y a quelque chose de l'ordre de la diversité des programmes qui est à remettre en question. Donc voilà, là je vais terminer sur juste vous évoquer deux prochains projets qu'on a avec le laboratoire, pour vous y convier aussi. En fait ça c'est un projet que... c'est un gros projet, qui aura lieu l'été prochain, au mois de... normalement juin-juillet l'année prochaine. C'est une marche de 699 kilomètres entre les places financières de Londres et Francfort, sur le tracé d'une ligne de trading à haute fréquence. Et en fait le trading à haute fréquence remplace les petits bonhommes que vous avez vus remuer, pour faire des gestes auparavant. Et aujourd'hui la plupart des échanges financiers dans le monde, et en Europe se passent principalement de deux endroits, entre Chicago et New York, et entre Londres et Francfort. Bon après il y a la question du Brexit qui peut un petit peu bouger tout ça peut-être, mais en tout cas il y a une ligne de trading à haute fréquence qui est totalement invisible et très peu connue, puisque toutes les firmes, qui sont des sortes de firmes télécom, dont le business principal est d'essayer de rendre les transactions financières les plus rapides, essayent de mettre en place des antennes, comme vous pouvez voir là, dans cette ligne, et essayent de former le plus possible une ligne droite, puisque plus la ligne est droite entre les data centers, notamment le data center de Basildon, qui est dans la banlieue nord-est de Londres, et la bourse de Francfort. Ces deux endroits essayent d'être reliés pour, et donc il y a une espèce de course à la vitesse, pour être le plus rapide. Donc il y a tout un tas de firmes qui rentrent en compétition et qui essayent de racheter des endroits où il se trouve cette ligne traverse toute la Belgique. Et en fait, l'idée c'est de trouver des spots où mettre ces antennes très hauts. Donc ça peut être un château d'eau, ça peut être une tour HLM, ou ça peut être le point culminant de Belgique, où il y a une tour qui va être finalement utilisée pour le trading à haute fréquence. Et tous ces endroits-là, vous pouvez aussi trouver une antenne au milieu d'un champ, où vous vous dites c'est quoi ce truc géant, ou des anciennes bases militaires qui sont utilisées pour le trading à haute fréquence. Et donc, nous ce qui nous a intéressés, c'est pas seulement, l'idée c'est pas de combattre le trading à haute fréquence, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, mais c'est de rendre visible la finance et de défaire cette mise à distance qui est faite et de réfléchir à comment cette marche et ce parcours pourraient être une sorte de pèlerinage pour désenvoûter la finance. Et l'idée aussi, c'est, donc ça sera une sorte de festival mobile pendant deux mois, donc de rallier différentes organisations qui sont soit artistiques, soit des ONG, soit des chercheurs, des universités, à se connecter ensemble et à venir marcher, parce que l'idée c'est que ça soit aussi une recherche, comme une thèse, qui ne se compte pas en nombre de pages, mais en nombre de kilomètres, et donc de traverser ces territoires physiquement et retrouver un questionnement, retrouver une sensation de temps humain, en fait. Et pas seulement, c'est pas seulement un concept ou une idée, mais il y a vraiment une question de vivre cette expérience-là et de reconnecter ce qui se passe sur ce territoire-là, qui est d'ailleurs souvent sinistré, parce qu'il y a des passages, notamment qui passent par exemple par Liège, qui est des anciennes zones industrielles qui sont aujourd'hui très pauvres et complètement dévastées, et comment ces endroits-là se retrouvent avec des millions et des milliards qui passent autour de leur tête, mais sans que personne le sache. Et donc comment créer un lien entre ces deux endroits, et très probablement, nous allons finir cette marche à la Banque Centrale Européenne. Par hasard. C'est pareil, si ça vous intéresse, il y a donc ce même anthropologue qui s'appelle Alex Solomonier qui a fait le livre 4, donc il vient avant 5-6, mais qu'il a fait après, qui documente notamment ces espèces d'anecdotes complètement loufoques, donc c'est un peu écrit parfois comme un roman, qui explique les anecdotes, comment il y a eu ces batailles entre ces différentes firmes qui essayent de racheter les uns après les autres des terrains, enfin voilà, c'est très cocasse, vraiment à ce qu'on pourrait penser. C'est un peu des enfants qui se bagarrent, quoi. Et après, le dernier projet dont je vais juste l'évoquer, c'est que cet été, on est invité au Festival d'Aurillac, qui est le festival de théâtre de rue, et l'idée, c'est de faire trois jours d'occupation de la place, donc faire des très grands rituels le soir, et aussi d'avoir des temps d'atelier et d'agora à une très grosse échelle. Et en fait, comme on a été invité là-bas, on s'est dit qu'on avait envie de travailler avec le territoire, et donc on a rencontré des agriculteurs, et on a le désir de travailler sur les liens entre la finance et l'agriculture, et de relier aussi Bruxelles au Cantal, mais dans l'autre sens. c'est-à-dire pas par la PAC, mais plutôt comment amener les alternatives. Voilà. Et un petit dernier clin d'œil aux Gilets jaunes, que je voudrais remercier particulièrement, parce qu'ils ont participé à la création de ces images et de ces situations où ils ont réussi à faire que des banques se barricadent, sur les Champs-Elysées notamment, qui est une petite collection assez incroyable. Et on m'a dit plusieurs fois qu'à Paris notamment, les Gilets jaunes n'avaient pas bonne presse. Mais sachez que dans des milieux qui sont par exemple qui regroupent des chercheurs et des ONG qui réfléchissent à des alternatives à cette financiarisation, en fait, ils sont très bien vus parce qu'ils ont amené ce questionnement par rapport à l'injustice fiscale qui était complètement invisible et qui ont permis de mettre en premier lieu cette problématique et le raccordé justement à des situations très quotidiennes et concrètes. Et donc, a été très, a été très et toujours très suivi par ces organisations aussi comme des formes de laboratoires participatifs et même si c'est très chaotique et qu'ils sont habités par des mouvements très différents, ça crée un espace en fait de dialogue qui est très différent et qui, je pense aussi, est très intéressant. Et ça, c'est pour vous pour la fin. Est-ce que vous parlez anglais ou vous voulez que je traduise ? Si je peux traduire. En fait, c'est une citation. Je ne vais pas prononcer le prénom et le nom de l'auteur parce que je sens que je ne vais pas y arriver mais il est très bien marqué en dessous. Et ça dit « Commencez maintenant, commencez de là où vous êtes, commencez avec votre peur, commencez avec votre souffrance, commencez avec vos doutes, commencez avec vos mains qui tremblent, commencez avec votre voix qui tremble mais commencez. Commencez et ne vous arrêtez pas, commencez de là où vous êtes avec ce que vous êtes mais juste commencez. » Et ça, c'était un petit message pour vous pour ne pas rester dans une position passive d'avoir vu et écouté patiemment cette conférence au lieu de boire des verres en terrasse mais aussi pour que je l'espère, ayez un avant et un après et que si vous ne savez pas comment vous y prendre, j'ai absolument plein de conseils à vous donner ou de pistes de comment commencer. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501